Ce qui est premier, c'est quelque chose qui est plus profond que le partage entre intériorité et extériorité. Dire que mon corps peut à tout moment devenir sensible et qu'à l'inverse, ma sensibilité peut à tout moment s'incarner, c'est dire qu'il y a quelque chose, qu'il est bien difficile à nommer, mais qui n'est ni pure intériorité, ni pure extériorité, ni pure sentir, ni pure senti. Et donc, ni pure objet, ni pure sujet. Si vraiment mon corps est sensible parce qu'il est un corps, c'est-à-dire parce qu'il appartient à l'extériorité du monde, il faut admettre cette extériorité du monde, elle n'a pas le statut d'une pure matérialité au sens où les scientifiques le disent. C'est-à-dire qu'il y a une forme de précession, une forme de précession d'anticipation de la sensibilité dans le monde, dans l'extériorité. Il y a une forme de sensibilité archaïque, anonyme, profonde, qui habite l'extériorité. Cette unité psychophysique dont je fais l'expérience dans mon corps, elle fonctionne comme un témoin ontologique d'une unité psychophysique beaucoup plus profonde qui vaut pour toute la réalité. Toute la réalité en tant qu'elle, elle est déjà habitée par une sensibilité incohative, une sensibilité comme enceinte. Cette extériorité, elle ne peut devenir consciente d'elle-même que parce que d'une certaine façon, elle n'a pas le statut d'une pure matière abstraite et toute nue, comme disait Leibniz, mais qu'elle est déjà habitée par quelque chose comme une sensibilité. Le cosmos, je le définis comme archivie, c'est-à-dire comme une vie originaire qui n'est pas la vie du vivant. Et la vraie coupure, pour moi, mais je ne veux pas parler de mes propres... La vraie coupure, c'est celle entre une archivie, une vie originaire qui n'est encore la vie de personne et la vie du vivant qui relève d'une individuation, d'une séparation, d'une scission vis-à-vis de cette vie originaire. Autrement dit, moi, je dirais que toi, ce que tu appelles matière inerte avant toute forme et clôture, eh bien, c'est une archivie. Et la clôture, elle rend possible ce qu'on appelle un vivant. Donc, j'ai introduit une coupure fondamentale entre une vie qui n'est la vie de personne et le vivant. Alors, je voulais terminer sur juste ton travail. Et moi, ce qui me frappe, je le trouve absolument magnifique, c'est que j'ai l'impression que ce que tu mets en œuvre dans tous les sens du terme, en évidence, c'est une sorte d'état dont on ne peut pas dire qu'il est matériel, dont on ne peut pas dire qu'il est spirituel. Cet état de chair, en fait, tout simplement, en tant qu'il est caractérisé par l'indifférenciation entre le psychique, le corporel, l'intériorité, l'extériorité. On voit la transition, le passage de ce qu'on appelle l'inerte au vivant et du vivant au conscient. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a un modèle qui est plus profond que le partage conscient-vivant, vivant-inerte. Et moi, c'est ce que j'ai vu dans ton travail. Voilà. Merci. 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 Merci.